La Révolution française La Révolution française. D'abord, voyons quelle était la situation avant la Révolution. Avant 1789, la France est une monarchie absolue. Donc, il y a un roi qui détient tous les pouvoirs. En France, on parle également de monarchie absolue de droit divin. Cela veut dire que le roi dit détenir son pouvoir de Dieu. Ici, on peut voir Louis XIV, aussi surnommé le roi Soleil. C'est lui qui va mettre en place la monarchie absolue. Et c'est également lui qui va faire construire le château de Versailles en banlieue de Paris. Maintenant, voici Louis XVI, roi entre 1774 et 1792. C'est ce roi qui est là durant la Révolution française. Suite à cette Révolution, il sera condamné à mort et guillotiné en 1793. Maintenant, les philosophes des Lumières et les idées libérales. La Révolution française a lieu à une époque marquée par l'arrivée de nouvelles idées. C'est des idées qui sont partagées par des philosophes. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, qui est appelé le siècle des Lumières. En France, c'est aussi l'époque qui suit le règne de Louis XIV. Les philosophes des Lumières croient au progrès qui, selon eux, passe par la raison. En fait, la raison éclaire la société et la fait progresser. C'est pour ça qu'on appelle ça le siècle des Lumières. Parmi ces philosophes influents, il y a notamment John Locke, Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, Diderot et Rousseau. Ensemble, ils remettent en question la monarchie absolue et sont en faveur de la liberté et des droits individuels. Donc, parmi les idées qui sont apportées par ces philosophes-là, il y a le droit de choisir ses représentants politiques, la séparation des pouvoirs. Donc, dans la séparation des pouvoirs, on distingue les trois pouvoirs. Donc, le premier, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le dernier, le pouvoir judiciaire. Aussi, ces philosophes sont en faveur de la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de religion. Maintenant, voyons à quoi semblait la société de l'Ancien Régime, donc de la période avant la Révolution française. La société de l'époque est divisée en trois groupes sociaux que l'on appelle des ordres. Il existe d'importantes inégalités entre ces ordres et cela va amener son lot de tensions. Dans cette caricature, on voit bien les trois ordres qu'il y avait à l'époque. En premier lieu, le clergé. Il est composé de membres de l'église comme les évêques, les curés, les moines. Et il représente 0,5% de la population. Le deuxième ordre, la noblesse, lui, représente 1,5% de la population. Et la noblesse inclut l'entourage du roi, des administrateurs, des officiers militaires et aussi des seigneurs. Le dernier ordre, on l'appelle le tiers état. Cet ordre-là comprend tous ceux qui n'appartiennent ni au clergé ni à la noblesse. Donc, c'est la grande majorité de la population, on parle d'environ 98% des gens. Le clergé et la noblesse, eux, jouissent de plusieurs privilèges que n'a pas le tiers état. Par exemple, seul le tiers état est obligé de payer des impôts. De plus, les membres du tiers état ne sont pas traités de la même façon par le système de justice. Donc, par exemple, dans un procès, la parole d'un noble va avoir plus de poids dans le procès que ce que pourrait dire le tiers état. Donc, un membre du tiers état. Autre élément important pour ce qui est de la Révolution française, c'est qu'à cette époque-là, la France connaît une période économique difficile. Il y a en effet une crise financière. Les coffres de l'État sont vides à cause des dépenses du roi d'une part, mais aussi à cause de plusieurs guerres auxquelles la France a participé. Donc, la dette est très importante. Il y a également une crise agricole. En 1787-1788, donc les deux années précédentes de la Révolution française, il y a de mauvaises récoltes qui vont contribuer à appauvrir encore plus les paysans. Donc, ici, avec le schéma, on peut voir un petit peu le cercle vicieux que ça va engendrer. Donc, les prix augmentent, ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent plus acheter de quoi manger. Et finalement, ça cause des pertes d'emploi, ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir encore moins d'argent dans leur poche, donc encore moins de facilité à acheter des produits. Le roi, lui, de son côté, cherche à augmenter ses revenus et il décide pour ça de convoquer les États généraux. C'est quoi les États généraux? En fait, c'est une assemblée qui réunit des représentants des trois ordres, donc clergé, noblesse et tiers-État. Cette année-là, en 1789, la question des finances publiques est abordée, vu la crise financière. Le tiers-État, lui, est d'avis que le clergé et la noblesse devraient, eux aussi, payer des impôts, mais ces derniers refusent de faire ça. C'est pour ça que le peuple français va se révolter et que va commencer la Révolution française. Donc, il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler suite à ces États généraux-là. Au terme de cette Révolution-là, la monarchie va être abolie. Donc, parmi les événements qui vont résulter de la tenue des États généraux, il y a le serment du jeu de pomme. Ça, c'est un moment où les députés du tiers-État vont faire le serment de ne pas se séparer avant d'avoir fait une constitution pour la France. Donc, une constitution, c'est un document écrit, une sorte de mode d'emploi. Donc, comment va fonctionner un pays ou un État qui va avoir les pouvoirs, de quelle façon on va procéder finalement pour gérer le pays. La prise de la Bastille, un autre événement super important, c'est une prison. La Bastille, c'est quoi? C'est une prison située à Paris et elle est un symbole du pouvoir du roi. Donc, le peuple va prendre de force cette prison-là. Ensuite, un autre événement important, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui reconnaît les droits et libertés individuelles. Également, en 1790, le roi va accepter la constitution. Ensuite, en 92, la monarchie va être abolie. Et finalement, le procès, puis la condamnation à mort du roi Louis XVI en 1793, de même que sa femme Marie-Antoinette. Donc, voilà ce qui conclut cette capsule sur la Révolution française. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la bibliothèque virtuelle d'Alloprof. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada